Monsieur Frère Corée, comment ça va ? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci également. Et que Dieu nous aide tous. Amen et Amen. Vraiment merci pour votre détermination dans le combat. Merci pour vos contributions à divers niveaux. Tu comprendras de quoi je veux parler. Oui, oui, oui. Et tout arrivera là où il faut. C'est super. Ok. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un sujet. C'est lequel ? Vous savez que dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, il y a tout un ensemble d'infrastructures qu'il faut construire ou bien qu'il faut établir ou bien qu'il faut mettre en place pour pouvoir faciliter la libre circulation, la communication, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable et puis aussi le réseau d'assainissement. Dans ce cadre-là, il a été donné de constater souvent que lorsque ceux qui sont en charge de construire et d'utumer leurs routes finissent leurs travaux, parfois, il se trouve que pour ceux qui travaillent dans le domaine de la téléphonie mobile, le réseau, l'eau, l'assainissement, ils ont besoin parfois de venir couper le goudron et creuser, parfois pour faire passer des câbles, parfois pour faire passer le réseau de distribution d'eau potable, parfois pour faire passer des canalisations pour le réseau d'assainissement et parfois aussi pour le réseau 1. Alors, ces travaux sont tout à fait nécessaires parce que, comme vous le savez, tous les secteurs d'activité sont importants et nous en avons besoin pour le bien-être. Il se trouve que lorsque le goudron est déjà bien construit, dans plusieurs villes et plusieurs communes, les gens viennent, ils coupent le goudron, ils creusent, ils font passer soit des câbles ou bien des réseaux ou bien des canalisations pour l'assainissement parce que c'est tout à fait nécessaire. Mais il se trouve qu'après avoir fait ce travail, quand ils finissent, ils doivent à leur propre frère butumer le goudron qui a été coupé ou bien le goudron qui a été endommagé. Ils doivent le reprendre et butumer correctement la zone de sorte à ce qu'on ne sente pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas uniforme ou bien il y a des endommages. Malheureusement, malheureusement, plusieurs fois, lorsqu'on a fini de couper le goudron pour faire passer ce qu'il faut, le travail tel qu'il est répli, il n'est pas de bonne qualité et vers la fin, le goudron qui a été colmaté n'est plus assez compact et uniforme, il se dégrade et l'eau vient stagner là et les routes commencent à se dégrader à nouveau et on retombe dans le même travail qu'auparavant. Alors que la route, une fois butumée, était très propre. Ce qu'il faut préciser, normalement, lorsqu'on doit butumer une route comme ça, toutes ces entreprises normalement devraient travailler en synergie. C'est-à-dire les entreprises qui exercent dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine des réseaux, des téléphones, réseaux électriques, dans le domaine de l'assainissement. Avec les entreprises des BTP, devraient travailler en concertation, en synergie de sorte à ce qu'une fois qu'on a fini de faire le travail, on n'a plus besoin de venir couper ou bien creuser encore pour faire passer un câble ou bien pour faire passer des tuyaux et ainsi de suite. Mais comme je dis malheureusement, qu'à cela ne tienne, les circonstances font que parfois cela arrive. Et lorsqu'ils finissent, ils ne font pas le bon travail et le même bouillon se retrouvent à être dégradés. Si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que moi-même, j'ai fait le constat dans plusieurs villes et même, je suis en train de faire le constat plus précisément sur le boulevard de Marseille qui est devenu le boulevard Philippe-Iassé-Grégoire. Mais, si je parle du boulevard Philippe-Iassé-Grégoire, je parle avec une marge de manœuvre. Je vais parler sous réserve qu'ils n'ont pas encore fini totalement leurs travaux. Le boulevard de Marseille qui est devenu le boulevard Philippe-Iassé-Grégoire a été bitumé flambant neuf il y a d'ici là quelques mois et les pavés ont été posés de façon ordonnée et très propre. Au point que quand vous voyez même que vous êtes fier, il se trouve que cet an-ci, il y a une entreprise qui a décidé de creuser pour faire passer des câbles. Donc, on enlève les pavés, on creuse, on va faire passer les câbles. C'est tout à fait important de faire ce travail. parce qu'on n'y peut rien. Certainement, il y a des besoins qui ne peuvent pas. Ce que nous voulons dire, quand l'entreprise va finir de faire passer les câbles, il faut que les structures compétentes exigent de cette entreprise qu'elle fasse un travail propre, comme on l'a dit. Pourquoi je l'ai dit ? L'entreprise est en train de faire passer les câbles, mais l'entreprise avait enlevé des pavés à certains endroits et après avoir fini, ils ont remis les pavés, mais les pavés se sont affaissés et ne sont plus au même niveau que les pavés qui étaient là au départ. Je dis bien, je suppose que l'entreprise en question n'a pas fini, mais sinon pour l'heure, ce que je vois, c'est à la limite un début de sabotage. Mais il faut que les entreprises en charge du contrôle des travaux, une fois que l'entreprise va finir de faire passer les câbles, exigent de cette entreprise en question de reposer correctement les pavés comme c'était auparavant. Au-delà de cette entreprise, il y a plusieurs zones comme ça dans plusieurs quartiers d'Abidjan et dans l'intérieur. En général, les entreprises qui sont à la base de ces travaux, c'est-à-dire quand on finit des buts mais qui viennent creuser pour faire passer des câbles, des tuyaux, où vient le réseau d'eau potable, le réseau d'assainissement. Ces entreprises sont bien pour nous, mais nous allons nous contenter de donner les secteurs d'activité dans lesquels ces entreprises travaillent. Ces entreprises travaillent dans le secteur de la téléphonie, du réseau électrique, du réseau de distribution de l'eau potable, du réseau Internet, dans l'assainissement. Donc, il faut que ces entreprises, en fin de compte, honorent leurs engagements. et nous voulons insister pour attirer l'attention de l'agence de gestion routière pour lui dire qu'elle a à charge de gérer les routes, donc d'intensifier les contrôles à ce niveau-là. Lorsqu'on a fini de butumer et puis une autre entreprise décide de creuser ou de couper le bouillon pour faire passer un câble ou bien des tuyaux ou bien un autre réseau d'hiver, il est important qu'après avoir fait ce travail, l'entreprise reprenne le travail de façon correcte à ses propres frais. Donc, nous demandons à l'agence de gestion routière de commencer à traquer toutes les entreprises qui font cela, toutes les entreprises qui viennent couper notre boudron pour faire passer des câbles, des tuyaux ou bien des réseaux de distribution d'eau potable ou bien des réseaux internet électriques. Il faut que l'agence de gestion routière s'assure qu'après avoir fait leur travail, ces entreprises à leur tour ont fait le travail de butumage à leur propre frais comme il se doit. Parce que bien des fois, nous voyons que les gens viennent, ils colmatent les brèches et puis après c'est terminé quand il pleut, c'est encore la catastrophe. Ça se dégrade, ça ne dure pas. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à insister sur ce point pour que l'agence de gestion routière mette beaucoup plus la pression sur ces entreprises-là. parce que nous ne voulons pas que lorsqu'on finit de faire un travail, des gens vont venir encore vous gâter et puis ils ne réparent pas. Parce qu'on peut l'appeler ainsi, si ils ont fini de travailler, vous venez couper, vous faites passer ce que vous voulez et après vous faites un faux travail, c'est-à-dire que vous gâtez et vous ne réparez pas. C'est-à-dire que ça veut dire que nous demandons à l'âge de route vraiment de faire une inspection sur nos routes pour voir dans toutes les zones où il y a ces gens de problèmes, d'interpeller les entreprises concernées pour qu'elles reprennent les travaux des buts et des constructions à leurs propres frais. Voici ce que je voudrais dire aujourd'hui si vous avez quelque chose à ajouter. Merci infiniment Sonjata le concurrent, vous n'évoquez jamais des sujets tant que vous n'avez pas les preuves et tant que vous n'êtes pas en pleine possession de la quintessence. Et vraiment, merci. C'est un problème qui détruit nos routes. Vous avez parlé de l'Ageroute qui est l'agence de la gestion routière qui normalement dans ce cahier de charge devrait surveiller l'évolution du travail qui est fait. Ça veut dire quand les compagnies finissent de faire leur route, l'Ageroute dans ses responsabilités doit continuer à surveiller. Ah, ici les ont dit que la route là-bas fait 10 ans sans reprendre les travaux. Et si à la huitième année on vient voir que le travail est dégradé, l'Ageroute doit interpeller celui qui a fait le travail pour dire ce qu'on a mis dans mon cahier de charge quand tu as fini le travail ça ne correspond pas avec la réalité donc viens réparer ça à tes frais. Et donc Sonjata je vais aller très doucement pour que tout le monde comprenne de quoi tu es en train de parler. Quand je vais payer un appareil dans un magasin est-ce qu'on me donne une garantie ou est-ce qu'on ne me donne pas une garantie? On donne une garantie normalement. Et s'il arrive que la garantie c'était sur six mois mais que durant le quatrième mois le cinquième mois l'appareil prend un coup est-ce que je ne peux pas retourner l'appareil puis prendre un nouveau? Vous retournez en vous donner un nouveau. Ok. Donc de la même manière dans la gestion des projets lourds d'un pays quand on fait un goudron là après il y a un cahier de charge et puis il y a une garantie non? Oui. Et donc s'il arrive que ce qui a été écrit par celui qui a fait les routes s'il a dit la route la doit faire dix ans sans qu'on ne reprenne quoi que ce soit si la route vient se gâter la neuvième année qui va réparer la route? C'est celui qui a fait le travail. Et l'argent va quitter dans la poche de qui? Ça quitte dans sa poche. Ok. Là on est d'accord. Maintenant il se trouve qu'il y a des compagnies comme la Sodeci comme Orange Côte d'Ivoire moi je vous prends par les noms qui viennent et qui pour pouvoir faire passer leurs câbles viennent découper les goudrons quand ils découpent les goudrons après eux font passer leurs tuyaux ils vont vous vendre le service mais le goudron qu'est-ce qu'ils font? Après ils vont mettre la terre rouge dessus quand ils vont finir de mettre la terre rouge ils vont aller chercher ce qu'on appelle la boue ou la gadoue c'est la même chose ils vont mettre ça dans une de vidange noir et ils vont venir verser ça sur le goudron et puis ils vont prendre le râteau pour bien passer dessus quand tu es à 5 mètres ou à 1 mètre tu vois la même couleur noire mais quand tu passes dessus là plop c'est fini tu vois il y a un trou là-bas mais comme on est dans un pays tropical dès qu'il va pleuvoir là tu vois un gros trou qui est ouvert en plein milieu du goudron voilà ce que la Sodeci et Orange Côte d'Ivoire font à notre goudron alors qu'ils engrangent des milliards mais sont incapables d'assumer leur responsabilité qui est simple ce que tu détruis tu dois être capable de leur ranger surtout que tu as détruit notre goudron dans l'optique de te faire des bénéfices ces compagnies doivent être interpellées par une compagnie d'état qu'on appelle l'Ageroute l'agence de la gestion routière maintenant l'Ageroute là pourquoi vous n'arrivez pas à interpeller la Sodeci et Orange Côte d'Ivoire si vous êtes corrompu dites nous comme de la même manière que un élément du ministère monsieur Diallo Abdoulaye un gros corrompu du ministère de la construction a été pris comme un poulet et actuellement il dort en prison demain je vais vous en parler nous aussi on dit beaucoup de choses ici on dit beaucoup de choses ici et donc voyez vous si l'Ageroute ne dit rien c'est pas parce que l'Ageroute devient affonde c'est pas parce que l'Ageroute ne peut pas parler c'est parce que ils sont corrompus et si vous n'êtes pas corrompus démontrez nous que vous n'êtes pas corrompus faites nous le bilan de toutes les routes qui ont été gâtées par Sodeci et Orange Côte d'Ivoire et dites-le qu'ils ont 30 jours pour tout réparer comme de la manière qu'ils ont trouvé comme ça on va dire vraiment vous n'êtes pas corrompus parce que ce n'est pas de l'amitié si vous êtes mieux sur cette question là c'est parce que vous avez un intérêt là dedans et là on va appeler les choses par leur nom quand tu vois quelque chose de mal qui se passe et puis tu ne dis rien là c'est que tu as un bénéfice dedans et le bénéfice que vous avez là on sera obligé de vous demander de nous présenter ce bénéfice et là je peux vous dire qu'on comprendra très vite ce que vous êtes mais sachez que sachez que cela ne sera perduré la liste des pays les plus corrompus d'Afrique vient de sortir on va lire on va lire ça demain c'est grâce à des personnes défaillantes dans notre société à qui les dirigeants font confiance en qui les populations placent leur confiance mais qu'une fois venus à la tête de la gestion publique deviennent des charognards ils se nourrissent de toutes sortes de pourritures même souvent même d'autres se nourrissent de promesses ah non il faut laisser on va vous donner ça à un certain moment ces routes qui ont été effectuées pour nous ce ne sont pas que des routes c'est le symbole de notre président Hassan Ouattara celui-là à qui on a dit il ne sera rien dans le pays c'est lui route là c'est lui et donc quand les réalisations du président sont en train d'être sabotées c'est comme si c'est l'image du président lui-même on sabotait et ça nous on ne peut pas pardonner et donc là j'ai route si vous ne voulez pas que nous ayons nos yeux sur vous pour sortir contre vous pour vous amener à faire votre travail en tout cas à travers cette vidéo vous êtes largement interpellé parce que si on doit se mettre sur vous là vous allez faire votre travail vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que beaucoup vont sauter à la jéroute si vous ne croyez pas continuez et dans les une ou deux semaines qui viennent si Sundiata revient sur ce même problème le directeur de l'âge et route toi-même tu vas faire une déclaration en pleine journée tu ne te rendras pas compte mais cette déclaration ça va se suivre avec ton limogé ce que je dis ce n'est pas une menace c'est une information si c'est possible mais si ce n'est pas possible continuez à vous amuser avec le travail c'est à cause de ça on a fait renvoyer l'ancien ministre des sports tout ce qui touche à l'image du président ne vous amusez pas avec faites votre travail surtout que tous les moyens ont été mis à votre disposition et on attend qu'un seul résultat que les milliards qui ont été pris au nom des Ivoiriens et mis dans du travail concret pour le bonheur des Ivoiriens puissent servir au bonheur des Ivoiriens c'est tout ce qu'on vous demande vraiment merci beaucoup d'avoir évoqué ce facteur là espérons bien que les uns et les autres parce que quand on va tomber un coup sur eux ils vont dire ah vous ne nous avez pas averti vous êtes tombé sur nous on vous a averti après on va couper vidéo là on va mettre on va mettre à Gérout Sodeci Orange, Coie d'Ivoire prenez vos responsabilités si après ça on a posté la vidéo là si on revient une deuxième fois sur vous on va demander que des tétons il y aura des renvois massifs à la Gérout à bon entendeur salut c'est ce que j'allais ajouter le concurrent merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde portez-vous bien et priez excellente émission à tout le monde à vous pareillement et que Dieu donne la victoire à nos éléphants le samedi merci beaucoup